La fête de la Sainte Trinité Alors, nous sommes fin de mai. C'est aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Vous savez, ce Dieu qui est Père, ce Dieu qui est Fils, ce Dieu qui est Esprit-Saint, c'est l'échange, tout l'amour donné du Père, tout l'amour reçu du Fils, tout l'amour échangé de l'Esprit. Une fête pour nous dire qu'on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que chaque être humain est aussi différent de l'autre qu'une rose rouge et différente d'une rose blanche. Dans la Trinité, ils sont originales. Le Père n'est pas le Fils. C'est un monde entre les deux. Le Fils n'est pas l'Esprit-Saint. On est différents. Chacun avec ses différences. Chacun avec son originalité. Chacun avec ce qu'il y a d'unique au monde. La fête de la Trinité, c'est pour nous dire aussi que chacun, on est appelé à faire une différence dans notre monde. Et si j'étais fait pour ce temps-ci de notre monde, de l'histoire, ma mission est unique. Et si ma pierre, mon originalité, mon unicité n'est pas là, il y a quelque chose qui va manquer dans la grande mosaïque du monde. Alors, une pensée de Patrice de la Tour du Pain. L'écorce d'un texte, l'écorce de nos vies, protège le fruit qui y est caché. Derrière l'enveloppe, derrière l'écorce, il y a un fruit. Comment savourer le fruit si nous ne prenons pas le temps de percer l'écorce? Percer les mots. Percer l'au-delà de la personne, l'au-delà des apparences, l'au-delà de ce qu'on dit des gens. Dernièrement, il y a quelques temps, le journal Lacroix a interviewé Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Ils ont posé quelques questions. C'était à la fin de le Synode des évêques, sur l'annonce, la parole sur la nouvelle évangélisation. Et Mgr Lacroix faisait remarquer ceci. Au Québec, nous sommes confrontés à un puissant mouvement d'éloignement de nos églises. Confrontés de plein fouet au tsunami de la sécularisation. Nous avons besoin de prendre les grands moyens. Les grands moyens pour rejoindre les gens. Le grand moyen pour, non pas d'abord pour les convaincre, mais pour leur donner le goût. La meilleure façon, vous savez, d'évangéliser, c'est de donner le goût. Si ça nous fait battre le cœur, si ça nous donne les ailes, pourquoi ça ne leur donnerait pas des ailes? Parce que, vous savez, dans un message à la radio, un message des conférenciers, dans leurs conférences, ce qui touche le plus les gens, ce n'est pas ce qui est dit, c'est la passion avec laquelle c'est dit. Les croyants, et si on était capable de rentrer dans le mystère de la Trinité, et de laisser le cœur de Dieu battre dans notre cœur et donner, vous savez, de laisser l'Esprit nous refaire dans notre jeunesse, nous refaire dans notre beauté, nous donner de l'attrait pour que les gens aient le goût de ce qu'on porte. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on dit dans la deuxième lecture, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. » Et si l'Esprit-Saint nous est donné, eh bien, vous savez, ça nous donne vraiment une audace, une jeunesse, une fraîcheur, une nouveauté. Vous savez, pour vraiment déplacer des montagnes. J'aime beaucoup la remarque de Hans Kuhn qui dit, « Chaque génération doit repartir à neuf. » Il faut trouver des nouveaux mots pour dire l'Évangile éternel. Il faut trouver des nouveaux mots pour le dire aux gens. Le dire par nos vies, le dire par nos gestes, le dire par nos regards, le dire par nos silences, le dire par l'accueil qu'on a des gens. Écoutez, Paul Claudel avait une réflexion, il y a plusieurs années, là, hein? L'Évangile n'a pas épuisé sa mission. L'Église n'a pas épuisé sa mission, l'Église du Québec. À chaque génération qui se lève, il y a quelque chose d'ancien, mais de nouveau à enseigner. Il y a quelque chose qui résonne à nos oreilles, comme c'était la première fois qu'on les entendait. « Et Jésus invente toujours. » Moi, j'ai été impressionné dernièrement à tomber sur une réflexion de Maurice Zundel. Écoutez, ça fait 50 ans. Écoutez bien. Alors que des milliers de gens se font geler pendant des heures pour assister à une compétition sportive, « Nos églises sont difficiles à remplir parce qu'on s'y ennuie, parce qu'on baille au corneille, parce que ce n'est pas une aventure passionnante qui nous est proposée. » On ne nous présente pas la religion, le christianisme, comme une découverte, comme un jaillissement toujours nouveau. On ne sent pas que les gens croyants, chrétiens, sont dans une aventure incroyable, avec une saveur inépuisable. Oui, il faut trouver des nouvelles façons de dire au monde leur beauté, de dire au monde leur richesse, de dire au monde que le monde est ce qu'il est, et qu'il a besoin de bras, il a besoin de visage, il a besoin de mots, pour pouvoir... On a besoin d'eux autres pour transformer notre Église et notre monde. On a une passion, on a une mission extraordinaire, une mission merveilleuse. Mais il faut que le Seigneur nous donne... que l'Évangile prenne main, prenne corps, prenne yeux, prenne bras à travers chacun de nous. Il y a une grand-mère, il y a quelques années, qui me racontait qu'elle était allée faire ses emplettes dans un centre d'achat, alors pour Noël. Et la grand-mère, elle voit un enfant, le nez collé sur la vitrine, qui regarde les cadeaux de Noël, et elle ressent que cet enfant-là n'aura pas grand-chose à Noël. Elle la fait entrer, elle la fait parler, et elle lui fait raconter qu'est-ce qu'elle aimerait pour Noël. Et la grand-mère, avant de sortir, va acheter les cadeaux de Noël. À la sortie, l'enfant dit, grand-mère, est-ce que vous êtes Dieu, vous? Non. Pourquoi tu me poses la question? Grand-mère, ce que vous m'avez donné comme cadeau de Noël, c'est justement ce que j'avais demandé à Dieu. Puis vous me l'avez donné. Et la grand-mère lui dit, je ne suis pas Dieu, mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Toi, tu es importante. Dire au monde comment ils sont importants. Dire au monde comment ils sont grands, comment ils sont merveilleux, et comment on a besoin d'eux pour refaire notre monde, pour rebâtir notre monde. Étant donné qu'on est dimanche de la Trinité, mais le mois de la Vierge Marie, je finis par une prière. Marie, refuge des pécheurs, regarde, tant de misère, tant de peau, tant de faibles, tant d'esclaves de leur passion, de leur dépendance, d'alcool, de drogue, de leur affectivité blessée, d'une sexualité qu'ils ne peuvent plus maîtriser. Tant de cœurs angoissés. Marie, notre mère, nous t'en prions. Vois leur désolation. Entends le cri de nos prières. Supplie Jésus à notre place. Tu sais bien qu'il ne peut pas rien te refuser. Alors, nous te le demandons. Montre-nous vraiment que tu es la mère de Miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada